Générique Et c'est parti, bonjour à toutes et à tous, on sire pas mal ! Au départ, bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. Nous passons aujourd'hui en revue un mode historique pour Air Factor 2, il s'agit du mode Can-Am 71. Et oui, il a fallu faire la conversion parce qu'en bol c'est 71, mais on va pas vous dire 71, on va dire 71 donc. Un mode donc disponible pour Air Factor 2 qui reprend pas mal de voitures du championnat de l'époque. 5 pour être exact, on ne va pas toutes les tester, mais on va quand même en mettre 2-3 entre nos mains pour découvrir ce qu'elles ont dans le ventre. Alors, on est sur la piste autrichienne de l'Australische Ring et je ne freine pas, ça passe ! Oh là là, c'est passé très très fin cette histoire, ça glisse aussi ! Alors la première voiture que l'on teste, c'est la Shadow, la Shadow qui est équipée d'un moteur Chevrolet. Mais les voitures que l'on va tester ont toutes les mêmes spécificités techniques, à savoir 900 kg sur la balance et une puissance développée de 700 chevaux. Un mode qui va quand même vous proposer pas mal de variétés en termes de son. Déjà, on sent que c'est très bien fait. Et la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est qu'en testant un petit peu avant de tourner cette vidéo les différentes voitures, j'ai pris mon pied, c'est le moins que je peux dire après avoir testé d'abord les voitures sur les circuits d'époque. Alors ici, on est sur la version 74 du circuit autrichien, pas la version également utilisée par ces voitures, puisqu'elle roulait en Amérique, on passe la Ferrari ici. Donc elle roulait principalement en Amérique, d'où le championnat Can-Am, Trans-Am évidemment, ça dépend un petit peu. Alors que devant, ça sort. Oh, c'est pas le seul ! Oh, il y en a qui m'a tapé dans le mur à gauche, est-ce qu'on peut l'imiter ? Oh ! On s'est pas passé loin. Alors l'IA est très très chaude ici, pourtant je n'ai pas mis trop d'agressivité. Mais on a des voitures qui glissent et les pilotes de l'intelligence artificielle sont parfois un petit peu à côté de leur pompe. Allez, on conclut le premier tour, on va faire plusieurs courses avec les différentes voitures composant ce mode. Alors on va parler en premier de la chose la plus intéressante pour moi, c'est la physique. Alors la physique est très très bien retranscrite pour pas mal d'éléments. Déjà la sensation aérodynamique, on voit que ces voitures pour l'époque sont très bien profilées. On essaye d'avoir un maximum d'appui. Avec les pneus larges et lisses, ça glisse pas mal. On peut le voir d'ailleurs autour de nous, les pilotes de l'IA glissent dans tous les sens. Et c'est parfois un petit peu surprenant, mais c'est très très fun. Avec une boîte en hache, vous allez prendre un pied monumental tant les voitures sont faciles à gérer et à faire glisser. C'est plus du pilotage plaisir et à l'époque c'était autorisé de prendre du plaisir en gardant toute la performance de la voiture. On va doubler ici l'une des Ferrari. On va essayer d'aller chercher la Porsche devant. C'est chaud, est-ce qu'il m'a vu ? Non ! Et on le touche, c'est toujours le risque évidemment. Alors ne vous méprenez pas, c'est toujours très très chaud quand il freine parce qu'on sent que c'est à la limite de perdre la voiture. On a vu quelques-uns déjà partir à la faute. Alors ne vous méprenez pas évidemment. Ces voitures sont toutes disponibles gratuitement. Elles sont également assez intéressantes au niveau du pilotage. Elles sont bien différentes, même si elles partagent les mêmes spécificités comme je vous le disais. On a quand même des sensations un peu différentes d'aérodynamisme et de collage à la route, on va appeler ça comme ça. Oh ben voilà, désolé. Mon ami, je n'ai pas pu t'éviter. Mais en même temps, tu freines en plein milieu du chemin. Hop ! Oh là là, oui alors voilà, c'est un peu le risque quand vous vous battez. Je crois qu'il s'est mis dedans tout seul. Oh et là, c'est nous qui allons nous mettre dedans. Ça va, ça passe. Oui, on frôle un petit peu les rails. Alors c'est très très fun à piloter comme je vous le disais. Le transfert des charges est facile, plaisant. Et vous n'allez pas vous tracasser longtemps du comportement de la voiture puisqu'il va être très très intuitif. Et vous allez très vite assimiler la voiture et prendre votre pied. En tout cas, quand on pilote comme moi avec très peu d'assistance, je crois que j'ai simplement la stabilité qui est sur basse histoire de pouvoir discuter avec vous comme je le fais souvent. Et ici, on entame le dernier tour sur cette première course. On va partir après aux Etats-Unis, évidemment. Les terres chéris de naissance de ce championnat et de ses voitures. Alors au niveau des voitures, reviens, reviens. On constate quelques petits défauts. Par exemple, l'herbe qui passe dans le fond plat. Mais bon, c'est vraiment du détail. Si vous êtes un bon pilote, ce qui n'est pas mon cas, vous n'allez pas devoir vous battre avec une voiture qui passe avec de l'herbe dans son fond plat. Ce n'est pas un souci. De s'en sortir avec ses voitures, franchement, c'est très très fun et très plaisant. Alors, il y a cinq modèles différents. Donc il y a la Lola, la Shadow avec laquelle on pilote ici. Il y a des Ferrari, des Porsche. Il y a vraiment de quoi faire. Et elles sont toutes très très bien modélisées. La seule chose qui peut vous déranger, c'est en fait, sur les vues on-board. J'essaierai de vous montrer ça au montage. Sur certaines, les mains du pilote ne sont pas animées et restent fixes. Ce qui gâche un petit peu l'immersion quand vous pilotez avec les mains du pilote. Mais il vous suffit de les retirer. Et le problème est résolu. Je ne pense pas que ça va déranger grand monde. Au niveau de la réalisation, il y a un petit défaut qui me gêne. Sur certains modèles, c'est un peu plus présent que sur d'autres. Eh bien, c'est la vue rétroviseur. Vous ne le verrez pas dans cette vidéo, malheureusement. Mais bien souvent, l'aileron arrière, ou en tout cas la partie aérodynamique arrière de la voiture, va poser un problème, comme ce virage. Puisque voilà, c'est un petit peu trop large qu'on l'a pris. Celui-là, on va essayer de revenir sans partir en tête à queue. Parce que ça glisse, on laisse passer les autres, ce n'est pas grave. On n'est pas là pour gagner. Donc vous allez avoir une voiture qui, malheureusement, visuellement, va avoir quelques petits défauts. Mais c'est tout à fait acceptable pour le mode. Et donc je reviens sur ce que je disais. Les rétroviseurs sont parfois un petit peu hasardeux. Vous n'allez pas y voir grand chose. Un petit peu comme les modes DFA des années 70 avec les boîtes à air qui surpassent un petit peu. Le rétroviseur virtuel, en tout cas. Première course sympathique ici, du côté de l'Australia. On va partir, je crois, maintenant aux Etats-Unis. Et c'est parti avec la Porsche et son flat V12. On est à Laguna CK, évidemment. Le Mazda Laguna CK Raceway. Qui n'est pas en version d'époque. Elle est en version plus récente. Alors que devant, il y en a déjà qui cherchent à créer de nouvelles trajectoires. On s'est fait quelques petites frayeurs. J'essaierai de vous montrer ça bien clairement au montage. Alors on est sur une voiture un peu plus différente. Ici, on n'a pas le problème que j'évoquais tout à l'heure avec les rétroviseurs. Mais on arrive à se faire une place dans le peloton sans trop jouer des coups. Ça sort pas mal derrière. Il y a pas mal de pilotes qui perdent des roues. On le voit brièvement dans le rétroviseur. Alors au niveau de l'équilibre des voitures, elles sont toutes en train de se disputer les premières places. Il n'y a pas vraiment un modèle qui va surpasser les autres. Vous pouvez avoir une course remportée par une Porsche, une Lola, une Shadow, une Ferrari. C'est pas vraiment quelque chose de marquant. Il n'y a pas une marque qui a dominé vraiment par rapport aux autres dans les courses que j'ai pu faire. Après, évidemment, avec une séance qualificative plus approfondie et un peu moins d'aide, ça va peut-être plus se sentir le corse crew avec le freinage à l'intérieur. On est à la limite de toucher le garçon devant. On ne bloque pas trop les roues. Ça, c'est quelque chose d'assez appréciable. La voiture, qu'elle soit en compression ou en détente, ne perd pas trop d'adhérence. Elle reste bien collée, surtout en courbe. Et ça, c'est très plaisant. Et c'est juste... Je ne sais pas comment je ne l'ai pas touchée. Je ne sais pas comment je ne l'ai pas touchée cette autre Porsche. Mais en tout cas, voilà. On va encore essayer d'attaquer à l'intérieur. Oui, oui, deux. On ne peut pas avoir la Ferrari. Mais sinon, on aurait pris les trois d'un coup à l'issue de ce premier tour. Donc franchement, c'est très très fun à piloter. C'est vraiment un plaisir incroyable, ces voitures. Franchement, avec les freinages délicats, les transferts des charges, c'est vraiment très très bien réalisé. Je suis vraiment surpris pour un mode comme celui-là, de voir autant de précision dans la physique et la conduite. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais profiter de cette deuxième course pour me taire un petit peu. Et vous laisser profiter... Alors qu'on passe au troisième et que ça glisse. On va faire un petit tour dans le gravier. Vous laissez un peu profiter du moteur V12, le flat de cette Porsche. Et on se retrouve peut-être un peu plus tard pour finir cette course ensemble. Mais tendez bien l'oreille, montez le son et je pense que vous allez apprécier ce que vous allez entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, ça glisse. Vous avez un petit peu vu ce que donnaient les vues embarquées avec cette Porsche. Donc un son vraiment convaincant. C'est vraiment bien criant, bien sifflant. On va réussir à passer ici. Non, il n'y a pas la place. Laisse-moi passer mon coco. Oh, c'était chaud. On a un peu été touché de l'autre voiture. Mais en tout cas, vous allez avoir quelque chose de très sympa pour vos oreilles si vous aimez les bolides de l'époque. Et voilà, on va en rester là, je pense, pour cette course. Je vais essayer de vous montrer peut-être une vue extérieure avec le bruit des autres bolides qui passent autour de nous. Vous allez voir que niveau environnement sonore, c'est aussi très sympa en vue TV, en vue extérieure. C'est aussi très sympa. Voilà donc pour la vue extérieure. Vous voyez que le son est plutôt convaincant. Franchement, c'est vraiment pas mal pour retranscrire ce son de l'époque. Et voilà, on va en terminer avec cette deuxième course. On va partir sur une troisième et dernière course, je pense, avec au programme, eh bien, une belle italienne. Je ne vous en dis pas plus et je vous retrouve avec la Ferrari. Et c'est parti à Road Atlanta pour la dernière course de cette découverte du mode Transam 1971 avec la Ferrari également équipée d'un V12. Alors ici, ça risque de s'annoncer un peu plus technique avec les IA. Wop, 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 ça sort devant ! Hop là ! Eh, c'était chaud ! Alors ici, difficile de se frayer un chemin au tout début de l'épreuve. Il va falloir être fin. Wop, 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 wop ! On est sur la version automne du circuit. Et on est allé toucher, là, une Porsche. Attention, elle va nous revenir dessus ! Wouh ! Elle nous passe sous le nez. On est touché ! On peut tenir la voiture. Voilà, ça, c'est vraiment le côté le plus sympathique. C'est que même en ayant un contact avec un autre pilote, vous pouvez maintenir votre voiture en ligne et c'est plutôt sympa. Vous voyez un bel exemple de ce que j'évoquais tout à l'heure avec les rétroviseurs. De nouveau, ici, vous voyez qu'on ne voit pas grand-chose. Donc, à moins d'activer le rétro-virtuel, vous n'allez pas voir grand-chose de ce qui se passe derrière vous. En tout cas, la grande ligne droite, on va quasiment frôler avec les 300 km heure. Allez, on va essayer d'arriver aux 300. On est bien sortis avec l'aspiration de la Shadow devant nous. Ça peut peut-être le faire. Ouais, allez ! Allez, on frôle. Allez, avant de toucher les freins, on n'y arrivera pas. Ouais, non. 294 avant de toucher les freins. Bon, c'est déjà pas mal. Ça envoie déjà du pâté. Alors, attention ici parce que le comportement de la voiture nous empêche parfois de virer en réaccélérant. Donc, on va passer en troisième et on va laisser la voiture glisser dans la descente. Et c'est ultra fun. Voilà, c'est très, très fun à piloter. Franchement, c'est un mode que je vous conseille vivement. Alors, mon dernier mode Can-Am que j'avais testé remontait à Grand Prix Légende. Rendez-vous compte. Un mode qui était excellentissime pour le jeu à l'époque, qui était vraiment à des meilleurs disponibles pour le jeu de chez Papyrus. Rappelez-vous, Grand Prix Légende. Il y a un coup d'œil dans le rétro sur le jeu d'ailleurs, qui est dispo sur la chaîne si vous ne voyez pas de quoi je parle pour les plus jeunes. Mais franchement, ce mode Can-Am est du tout, tout bon à tester. Et voilà, c'est vraiment un mode sympa. Alors, parfois, oui, l'IA est un petit peu perdue. Vous allez avoir des roues qui vont entraîner un peu partout sur la piste. Mais c'était un peu comme ça à l'époque. En tout cas, je n'ai qu'un regret. C'est de ne pas avoir plus de voitures disponibles qui roulaient en Can-Am. Il y avait, je pense, des petites Porsche qui roulaient en deuxième division. Et bien voilà ! Là, je me suis fait surprendre à la réaccélération quand je vous dis que ça glisse, mais que c'est gérable. Parfois, on passe un petit peu quand même au-delà de la limite. Mais voilà, en tout cas, pour cette voiture, c'est vraiment également une très très bonne pioche. Et vous allez vous marrer, je pense, avec ce mode. Et cette fois-ci, vous pourrez l'exploiter face à l'IA, ce qui n'était pas forcément le cas dans le mode présenté hier. Le mode F1. Hop, hop, hop ! C'est sorti devant ! On a vu des capos moteurs. Ça aussi, je n'ai pas encore évoqué. Je vais en parler brièvement parce qu'au niveau du force feedback, c'est très... Oh, là, c'est sorti juste à gauche, là. Au niveau du force feedback, c'est très convaincant. On a vraiment des sensations bien retranscrites avec la voiture, notamment au niveau du force feedback négatif qui peut déranger certains pilotes, mais qui, ici, est très bien utilisé dans les changements de transfert de poids et de charge. Pardon, monsieur, laissez-moi passer. Vous avez le numéro 1, mais vous nirez plus très loin. Et voilà, donc au niveau du force feedback, c'est du très rebond. Au niveau des dégâts, ça me permet d'en parler un petit peu. C'est du grand classique. Vous allez perdre les droits arrière, le capot moteur, le capot avant et les roues. Voilà, il y a quelques morceaux, quelques triangles, quelques tringleries de boîte qui risquent de traîner sur le bord de piste, mais voilà, ça reste du Air Factor 2. Ce n'est pas non plus les dégâts les plus beaux et les plus complets proposés sur le marché. Est-ce qu'on peut prendre la Shadow au freinage ? Non ? Enfin, voilà, c'est quelque chose de plutôt... Hop, on peut la toucher, par contre. Quelque chose de sympa et de complet. Rendez-vous dans la description pour découvrir ce mode, Canam 1971. Il me reste à vous remercier d'avoir suivi ce mode à la mode. On se donne rendez-vous très vite. D'ici là, bon amusement en piste, les amis. Et si vous aussi, vous testez ce mode, n'hésitez pas à nous donner votre ressenti dans les commentaires. Et rendez-vous à la prochaine ! Je vais la voir ! Je vais la voir ! Ouvre la porte ! Est-ce que je peux la voir au freinage ? Non, on va être sage et on va terminer ce tour. Merci à toutes et à tous et à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501